C'est pas vraiment une histoire, je ne voudrais pas vous mentir, parce que, bon, il y a les histoires, vous voyez, c'est des histoires vraies, hein, je veux dire, le rapatou, tout ça, c'est des histoires vraies, on est bien d'accord là-dessus, mais, mais, comment vous dire, j'y étais pas, d'accord ? C'est des histoires vraies, mais j'y étais pas, alors que, il y a des histoires, comment vous dire, c'est à vous que ça arrive, c'est vous qui le vivez, c'est, voilà, je prends des précautions, pour que les choses soient claires, je vais vous raconter cette histoire telle qu'elle m'est arrivée, et puis vous ferez le tri, voilà. Bonne chance, il y a quelques années, je faisais visiter la Riège à un ami parissier, oui, oui, j'ai des amis parissiers, oui, oui, bon, oui, j'en ai un, en tout cas. Voilà, et, et, nous étions du côté de, de Montségur, ça vous parle, j'espère, vous êtes, Sainte-Croix, c'est presque l'étranger, pour vous, même, hein, nous étions du côté du château de Montségur, et, euh, moi, je suis comme tous les Riégeois, comme vous, d'ailleurs, je connais Montcoing à Champignons, à Sainte-Croix, vous êtes servi, mais, enfin, voilà, je connais Montcoing à Champignons, et puis après, l'Ariège, bon, je sais pas, j'en ai entendu parler, mais j'y vais jamais, donc, on s'est retrouvés au château de Montségur, et plutôt que de redescendre par Montségur, nous avons décidé, folle équipée, de partir par les gorges du Lassette, passer par Berestard, venir par là, vous imaginez, ça fait une trotte, quand même, puis, bon, l'aventure, nous descendons vers Belestard, et peu de temps avec Belestard, peut-être 2 ou 3 km avant, je vois, enfin, nous voyons sur le bord de la route, comment vous dire, je cherche mes mots, parce qu'il y a une falaise, tu vois, mais une petite falaise, pas énorme, mais quand même, une falaise, et alors, surtout, au pied de cette falaise, une grotte, mais une grotte, comment vous dire, pas immense, pas énorme, 7 ou 8 mètres de large sur 3 mètres de haut, mais surgissant de cette grotte, vous allez vous dire une source, mais alors, une source, attends, un ruisseau, quoi, une rivière, voilà, qui jaillit de la montagne dans des flots tumultueux, tourbillonnants, avec toute l'écume du monde, écoute, c'est beau, quand tu fais du tourisme, et que tu vois un truc de beau, tu t'arrêtes et tu prends des photos, hein, alors, nous, nous arrêtons, nous faisons quelques photos, nous allons pour repartir, et là, le copain me dit, on dit, regarde, il y a le niveau de l'eau qui baisse, je vais vous le faire en version originale, parce qu'il n'y a pas de raison, voilà, il me dit, il me dit, euh, attends, mais regarde, c'est dingue, c'est important, voilà, pour ceux qui vont, c'est dingue, il y a le niveau de l'eau qui baisse, c'est bien parce qu'il y a une partie du public, ça ne les fait pas rire, dans la vie des origines, bon, non, mais j'ai regardé personne, je regarde mes pieds, voilà, et je lui dis, comment ça, mais oui, il y a le niveau de l'eau qui baisse, regarde, et bon, ça parle bizarrement, mais ça a des idées fines, il te prend un bout de bois et il fait une trace sur la mousse, là, au ras d'un rocher, deux minutes après, cinq centimètres en moins, ah, misère, on refait un trait, le niveau de l'eau qui baisse, ça baisse, et on voit apparaître les rochers, les algues, les mousses trempées, bref, sous nos yeux, là, la fontaine était en train de se sécher, alors là, la panique nous a pris, mettez-vous à notre place, pensez aux moulets, aux poissons, aux drames écologiques, alors aussi, il faut faire quelque chose, il faut appeler, je ne sais pas, moi, la DPS, le CNRS, il faut faire quelque chose, et à l'époque, il n'y avait pas de portable, alors on se tourne partout, à droite, à gauche, et on voit de l'autre côté de la route, une petite cabanette avec marqué buvette, c'est là où on aurait dû faire un peu attention, mais tu sais, dans l'enthousiasme, on se précipite, on entre dans la buvette, monsieur, et puis là, il y a un cafetier, un gros moustache à la gauloise, là, tu sais, en train de se marquer, monsieur, monsieur, la fontaine, elle est belle, ça va être affreux, les poissons, il faut faire quelque chose, bon, et lui, au lieu de s'affoler, il se retourne la moustache, comme ça, il fait un bon gros sourire, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, cette fontaine, toutes les vingt minutes, voyez-vous, elle baisse, elle baisse, elle baisse, jusqu'à plus couler du tout, mais au bout de vingt minutes, elle remonte, elle remonte, elle remonte, et elle coule à plein bouillon, comme quand vous êtes arrivé, c'est une fontaine intermittente, vous voyez, qui nous a dit, en se remontant la moustache, c'est un phénomène qui est connu depuis l'époque des Romains, c'est dans tous les guides touristiques, c'est pour ça qu'on y a foutu la buvette, bah, voilà, alors là, dans ce genre de situation, deux stratégies s'opposent, la locale et la parisienne, je le dis sans arrière-panser, la locale, elle est simple, tu te mets la casquette sur les yeux, tu espères que le type, il est pas physionomiste, tu décampes et tu ne repasses plus pendant vingt ans, c'est le ridicule, la parisienne, tu y es, tu y es bien, tu es ciste, mon dieu, et moi qui l'entends dire, alors que j'étais, j'avais déjà fait demi-tour, j'entends le copain qui dit, non mais bon, ok, elle est intermittente, votre fontaine, d'accord, mais pourquoi ? J'ai vu, j'ai vu dans les yeux de mon cafetier, j'ai vu, tu sais, oh, j'en ai deux là, des beaux, je les garde. Là, mais comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Et le voilà qui nous dit, ravi en se tirant les moustaches, écoutez, il y a des géologues qui sont venus et qui nous ont expliqué comment vous dire que c'est un siphon, voyez, sous la terre, qui s'amorce et qui se désamorce. Alors, quand il s'amorce, ça ne coule pas, quand il se désamorce, ça coule, ou c'est l'inverse, en fait, j'en sais rien, comme la cuvette des toilettes, pour rien. Voilà, voilà. Qui nous a dit, on se tirera la moustache. Mais à moi, à moi, jamais, nous a-t-il dit, jamais vous ne me ferez croire que ma fontaine de fontestorme, elle marche comme la cuvette des chiottes. Jamais, monsieur. Qui nous a dit, on se tirera la moustache. Et le collègue, bon, enfin, quand même, c'est assez séduisant comme explication. Non, qui nous a dit, on se tirera la moustache. À mon avis, ça serait plutôt à cause des... des fadas. Les fadas. Ceux qui ne rigolez pas, là, ils ne comprennent pas. Les fadas, les fées. Les bonnes fées, bonnes chars. Eh oui, les bonnes fées, les fadas, que voulez-vous. Et chacun sait, dans notre pays, que les fées existent. Premier point, ça, c'est une évidence. Vive dans des grottes et près des sources. Tout le monde le sait. Demandez donc à la petite Bernadette Soubirous. Alors, pensez, c'est évident. À Fontaine-Storme, il y a la fontaine dans la grotte. Alors, évidemment, il y a des fées. Seulement, elles ne peuvent pas sortir. Qui nous a dit, en se remontant la moustache. Alors, de temps en temps, elle coupe l'eau. Pour pouvoir sortir, elle veut rentrer. Voilà. Et là, le collègue. Ah ouais, 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 bien sûr. À cause des fadas. Ouais, ouais. Excusez-moi, on peut les voir, là, vos fadas ? Et l'autre qui dit, ouh, ça, oui. Le soir, à la tombée de la nuit, on peut parfois aller voir. Mais fais, attention, attention, jeune homme. N'allez pas voir les fadas comme ça. Parce que si jamais, qui nous a dit, en se remontant la moustache, Vous voyez, une fada, elle est tellement, elle est tellement belle. La fada, elle est tellement, elle est tellement belle, mon bon ami, Que quand vous la verrez, instantanément, vous allez en tomber amoureux. Mais amoureux, comprenez-moi bien, amoureux, fou. Fou. Elle va vous rentrer là, dans la tête, dans l'âme, de partout. Vous ne pourrez plus jamais la chasser de vous-même. Et alors ? Alors, à ce moment-là, vous serez un fada. Vous serez possédé par la fée. Bref, vous serez fada. C'est ça. C'est ça. C'est ça, être fada. Être fada, c'est pas dépasser sur la bande d'arrêt d'urgence. Être fada. Être fada, c'est avoir vu la fée. Être fada, c'est avoir vu cet instant le plus magique, et le plus extraordinaire, le plus recherché sur cette terre. L'amour absolu, en un instant, en une seconde. Fada. Après, t'es fada. Mais, mais attention. Si vous êtes fada, si vous les avez vus, les fées, « Ah, très bien, elles vous amèneront tout le bonheur, toute la prospérité que vous voulez. Mais attention, attention, il y a des problèmes qui peuvent naître de ça. » Ah ouais ? Et quoi ? Écoutez, elles ont deux défauts, les fadas. Deux. Le premier, c'est comme qui dirait un petit défaut de fabrication. Qui nous a dit, en se tirant la moustache. Les fées, elles ont des pieds. Bon, elles ont des pieds, mais, comment te dire, elles ont des pieds. Elles ont des pieds palmés. C'est comme, on le voit, au bord de la fontaine, elles laissent des traces. Mais, mais c'est pas le plus important. Il y en a bien qui ont des becs de lièvre. Non, c'est pas ça. C'est juste que, c'est juste que, si jamais vous avez le malheur de dire en public que votre femme est une fée, alors, elle s'en va. Définitivement ! Du jour au lendemain ! Et là, c'est fini ! Il nous a dit, en se ramoutant la moustache, c'est fini ! Le bonheur, la prospérité, tout ça a terminé ! Et puis, il a continué. Je veux dire, il a continué à nous raconter des histoires de diables, de géants, de lutins, d'arbres qui parlent, de rochers qui marchent, qu'est-ce que je sais encore ? Ça a duré peut-être deux heures. Puis, au bout de deux heures, il nous dit, bon, il faut que j'y aille, parce qu'il y a ma femme qui va bientôt rentrer, je lui ai promis de ranger l'arrière-boutique. Si je ne veux pas, je vais me faire engueuler, et je ne veux pas. Et ça, je ne veux pas me faire engueuler. J'y tiens, vous savez. Ah ! Et moi, j'y tiens, ma femme. Et je n'ai pas honte de le dire. J'y tiens. Ah, ça, oui. Il faut dire qu'il nous a dit en se remontant la moustache. J'y tiens, parce qu'elle est belle, vous savez. Elle est belle, ma femme. Mais belle, belle, qui nous a dit. Il cherchait ses mots, le pauvre. Il y butait dessus. Elle est belle, qui disait. Elle est belle comme... Et puis, il s'est penché vers nous. Et il nous l'a dit comme dans un souffle. Elle est belle comme... Comme une offade. Comme une offade. La fontaine a grondé comme un reproche. L'homme est allé au fin fond de son arrière-boutique. Et nous, on est partis. Et voyez-vous, bon, j'entre. Il y a, je ne sais pas, quelques années. Peu de temps, enfin, je ne saurais vous dire. Je suis repassé au même endroit. Et je me souvenais. Ah, une rencontre comme ça. Je me dis, tiens, je vais aller saluer mon cafetier. Je garde la voiture. Et j'entre dans la buvette. Et là, au lieu de trouver mon cafetier, je trouve une brave dame. Comment vous dire ? Aux allures opulentes. Voilà. Une brave dame, vous voyez. Une bonne brave dame. En train de s'occuper du bar. Je lui dis, excusez-moi, vous ne savez pas où est le cafetier ? Vous savez, le monsieur qui a la grande moustache. Elle me dit, comment ? Vous n'êtes pas au courant. Ouh, mais je ne peux pas vous le dire. Enfin, si vous êtes de la famille, je peux vous le dire. Mais enfin, si vous n'êtes pas de la famille, je ne peux pas. Enfin, je vais vous le dire, si vous êtes de la famille. Et je lui dis, mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous n'êtes pas au courant ? Oh, mais c'est qu'il allait très, très mal, monsieur. Oh, mon Dieu, mais je ne peux pas vous le dire. Enfin, si vous êtes de la famille, je peux vous le dire. Enfin, je vais vous le dire quand même. Eh bien, oui, ça allait très, très mal. Mais ça, c'est depuis que sa femme l'a quitté. Je dis, comment ça ? Mais sa femme, vous n'êtes pas au courant. Oh, mon Dieu, je ne devrais pas vous le dire. Ça ne me regarde pas. Mais quand même, si vous êtes de la famille, je vais vous le dire. Mais quand même, mon Dieu, sa femme, elle a quitté du jour au lendemain. Oh, mon Dieu, alors. Oh, de toute façon, moi, j'ai toujours dit à mon mari, une femme aussi belle avec un type comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'elle reste ? Oh, mon Dieu, mais c'est dur. Comme je dis toujours à mon mari, au moins, toi, ça ne t'arrivera pas. Oh, mon Dieu, mais franchement, du jour au lendemain, elle est... Ouh, et puis alors, vous savez, il a très mal vécu ça, il s'est mis à boire, mon Dieu, non. Tout ce bonheur, toute cette prospérité, là, qui s'est cassée la figure. Oh, enfin, ça ne me regarde pas, hein. Eh oui, alors voilà, il a vendu avec mon mari, on a acheté. Qu'est-ce que je vous sers ? Voilà. Et alors, voilà, je vous raconte ça pour ça, voyez, pour ce... pour cet instant-là. Ah, parce que, vous voyez, les histoires, c'est moi qui les raconte. Et alors là, je me... Donc je sais où commence le faux, où s'arrête le vrai. Mais là, non. Là, non. Vous rencontrez ce type, il vous dit, il vous dit que sa femme est belle comme une fée, et puis, et puis, elle le quitte, et surtout, c'est affreux, c'est... J'étais mal à l'aise, moi. Alors, c'est... Voilà, je me brosse juste pour vous dire ça. Donc j'ai bu un coup et je suis parti. Mais c'est juste pour ça, voyez. Enfin, je suis quand même allé voir couler la fontaine, s'arrêter, couler, s'arrêter. On a le double de plaisir, à Fontestor, c'est bien. Mais encore, je repartais au premier virage. Au premier virage, je l'ai vu dans la lueur des femmes. Je ne pouvais pas me tromper, j'ai reconnu tout de suite. Ah, la moustache. Mon cafetier. Mais alors, la moustache. C'est curieux, tu sais, hein. Tu sentais, mais le poids du monde sur les épaules de cet homme. Il était là, sur le bord du chemin, pleurant peut-être. Qu'est-ce que je sais ? Je dis, oulala, oulala. Il a effectivement mal pris, quoi. C'est dur, c'est dur pour lui. Alors, je dis quand même, on a passé un bon moment l'autre fois. Il faut lui rendre. On va aller voir un coup, on parlera de tout et de rien, ça lui changera les idées. Alors, je gare la voiture, le temps de se galer sur cette route. Il a fallu que je le rattrape. Il avait 200, 300 mètres d'avance. Je cours derrière, je l'appelle, il ne répond pas. Il va vers la fontaine. Eh bien, moi, je me suis. Arrivé sur le parking, il y a des grands platanes, là. Et je le vois qui se cachent. Il se cache. Enfin, je veux dire, il se cache. Comme s'il ne voulait pas être vu de la fontaine, vous voyez. Il se plaît, il se fout derrière. Et moi, j'arrive derrière. C'est un truc pour se trouver mal à l'aise. C'est ça. Le type, il se plaint que pour ne pas être vu, et vous, vous arrivez. Salut, ça va ? On ne voit plus que lui, vous voyez. Alors, je ne peux pas lui faire ça. Alors, je... Bon, c'est quoi, j'aurais pu revenir à la voiture. Mais je n'ai pas voulu parce que, bon, je n'aurais pas su pas faire. Bon, vous auriez fait comme moi, quoi. Je me suis caché aussi. Voilà. Voilà, je me suis caché aussi. Et, et... Et bon, comme je ne voulais pas non plus passer la nuit là, je regardais de temps à temps pour voir ce qui s'est passé, pour savoir quand est-ce que je pouvais rattraper, quoi. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je regardais. Donc, à un moment, j'ai regardé, quoi. J'ai regardé et j'ai vu, je veux dire, j'ai vu mon cafetier qui lui aussi regardait vers la fontaine. Alors, ben, du coup, j'ai regardé vers la fontaine. Oui, oui, j'ai regardé vers la fontaine. Pour voir. Il y avait quoi ? Et là. Là, ce que j'ai vu, à ce moment-là, c'est pas tout ça. Mais bon, à même temps, je ne veux pas vous embêter, depuis bientôt 7 heures, il faut aller manger, et je ne veux pas vous embêter, parce que quand je commence à partir comme ça, je ne m'arrête plus, je raconte des histoires de géants, de lutins, de d'arbres qui parlent, de rochers qui marchent, de toutes sortes de choses, et voilà. Et j'ai promis de rentrer tôt, voilà. Parce que ma femme m'attend, et j'y tiens, bonne jeune, que voulez-vous, il faut dire que j'y tiens, il faut dire qu'elle est belle, bonne jeune, bonne jeune, elle me dit qu'elle est belle, quand je vous dis qu'elle est belle, je n'ai même pas les mots pour vous dire à quel point elle l'est, c'est pour ça, mais belle, belle, quand je vous dis belle, c'est, c'est belle comme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501